bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un site de ouf qui est très très utile pour toute votre alliance et même au delà parce que très souvent on me demande de faire des partages et là c'est quand même très très utile surtout lorsque vous visez un commandeur ou lorsque un commandant ou lorsque vous voulez échanger sur des informations sur un commandant vous allez le voir c'est vraiment extrêmement utile mais avant cela avant cela revenons sur le nouveau mail d'hier comme d'habitude depuis quelques jours maintenant tous les jours lilith nous gratifie d'un magnifique mail qui va nous indiquer un bœuf ou un nerf et donc hier nous avons su alors cette fois uniquement en vo donc si on y va tac dans le système on y est donc là envoyez mon classement bon j'ai réussi voyez le canyon je me fais un peu moins latté j'ai fini cinquième aria skill adjustment donc si vous voyez ce mail qu'on a tous reçu et qui est arrivé uniquement en vo c'est quand c'est qu'en vo c'est que ça va un peu à l'arrache sinon ils prennent le temps de le traduire vous le voyez bien les patchs on les reçoit en français on les reçoit aussi en anglais on les reçoit dix fois ça j'ai toujours pas compris pourquoi il nous envoie 50 fois mais bref donc comme vous le voyez on a un petit mail qui nous dit qu'avant le changement bas les il nous rappelle en fait ce que la voix ce que je vous expliquais dans la vidéo sur la voix avec le dessin si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne à présent donc ce magnifique mail qui est quand même mieux fait que les précédents où ils nous disent qu'avant le changement les airs d'attaque les rayons d'attaque les ranges d'attaque de des gouverneurs qui peuvent simplement attaquer ceux qui sont dans la zone des faits et must be in the same alliance a stargate you are currently attacking donc déjà là le texte n'est pas bon puisque malgré le fait qu'il s'y penche regardez airs d'attaque can only attack gouverneur troupe c'est à dire qu'on pouvait jusqu'à présent attaquer dans la zone que ceux qui sont dans la zone de la oe évidemment donc là pour l'instant il n'y a rien on découvre rien et must be in the same alliance a stargate as you currently attacking donc ça veut dire que par le passé ça laisse quand même le doute que il nous avait mis un patch où ça faisait vraiment ça c'est à dire que on pouvait attaquer que les mecs qui sont dans la même alliance que ceux qui nous attaquent donc ça veut dire qu'ils ont fait un nouveau patch du patch les mecs qui font des patch de patch dans tous les sens maintenant ça dit bien ce que je vous avais expliqué est ce que support vip nous avait répondu que ça attaque bien ceux qui nous attaquent qui sont dans la même alliance que notre attaque en principale mais également or belong to other alliance better currently attacking ou ceux qui font partie du qui sont dans une autre alliance mais qui sont en train de nous attaquer donc c'était exactement et c'est exactement ce que le support vip nous a répondu est ce que je vous ai expliqué si on vous attaque l'attaque en principale et tous ses alliés donc toute son alliance sont touchés par la zone et si les autres attaquants sont touchés par la zone d'une autre alliance uniquement s'il vous attaque et il précise et ça c'est vraiment la précision importante et qui n'avait pas été remonté par le support vip lors de leur réponse que le skill de zone vont être légèrement buffé légèrement amélioré à cause de ses ajustements mais le nom maximum de cibles ne changera pas donc ça va rester le même ça aurait été mieux qu'ils changent le nombre de cibles évidemment mais en tout cas on constate nouveau jour nouveau nerf nouveau buff donc c'est fantastique en ce moment on a tous les jours j'espère que dans la journée on va en avoir qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer taqueda nerfé alexandre nerfé ou peut-être un nouveau up ça serait c'est chaque jour une découverte avec lilith donc c'est merveilleux là franchement faut qu'ils arrêtent faut qu'ils se calment je pense qu'ils doivent avoir un peu de fièvre donc faut vraiment faut vraiment qu'ils se calment et qu'ils aillent se reposer vivement le week-end pour les développeurs de chez lilith donc voilà pour cette dernière info qu'on a reçu donc hier dans la journée et ce nouveau buff je suis persuadé qu'on va le recevoir encore une nouvelle fois ce mail voire en français ou de nouveau en anglais puisque les mails ils nous les envoient 50 fois passons à présent au site dont je vous parlais et vous allez voir moi en tout cas je le trouve vraiment très très performant alors pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore il commence à avoir une petite notoriété mais j'en entends pas encore vraiment parler c'est pour ça que je voulais le partager avec vous pour vous le faire découvrir c'est un site qui s'appelle rock talents point com ce site comme vous le voyez va vous permettre de faire des arbres et en plus vous le voyez regardez on a les stats à côté donc on va voir on a le nombre de points 74 évidemment dans les stats à côté on voit hop là alors j'ai un peu de mal avec mon gros doigt ça déclic donc à mon avis sur pc ça déclic pas ça déclic voilà c'était mon gros doigt donc ça ça inclut on le met il explique un un conditionnel indirect stat boost par exemple ça n'inclut pas les stats de rallye pourcentage de gare de chance garnison etc c'est vraiment les stats qui sont inconditionnels c'est à dire les pourcentages qui vont s'appliquer dans toutes les circonstances et pas selon une circonstance bien précise donc on le voit bien il nous met combien on a de points au total donc 74 quand on a un niveau 60 d'un commandant attaque pourcentage d'attaque défense de march speed et de soin et on peut le partager une fois qu'on a fait un arbre ou reset cet arbre on a un petit il a qui nous dit que on en version 1 1 1 qui a été fait par simone eau et que talent builder rise of kingdom best viewer to pc and laptop donc voilà il nous précise et on peut cliquer sur show guide et il va nous montrer toutes les instructions comme je vais vous le montrer et donc voilà donc vous le voyez on a le setting également en haut à droite où on peut mettre les infopanels c'est à dire les petits pop up les notes value le total dépensé et la taille des notes si on veut que ce soit plus gros ou plus petit et on a l'expert mode alors l'expert mode qu'est ce qu'il fait je ne l'ai jamais testé note tout le type left right click note directly boh c'est pour assigner les points beaucoup plus rapidement on le sait tous on aimerait parfois quand on clique et que ça nous met direct à 3 n'est pas quand on est une game et pas qu'on est fait à faire 1 2 3 on aimera un mode aussi rapide ça serait bien qu'il le rajoute ce mode là passons à la liste des commandants donc on le voit c'est très bien fait et très complet tous les commandants sont là tous les commandants du jeu sont là même les derniers on voit on a bien notre ami guanyu et léonidas premier on les a tous on a tous les épiques également et évidemment on n'a pas les autres ça se limite aux légendaires et aux épiques donc on va prendre par exemple notre ami qui on peut prendre on va prendre on va prendre Edouard allez on prend Edouard donc vous le voyez on a l'arbre qui apparaît on peut choisir la taille vous le voyez tac tac on peut grossir ou pas la taille des nodes pour la vidéo je vais me mettre en large après ça reste assez classique on peut définir des points donc tac on fait son petit arbre comme vous le faites directement alors est-ce qu'on peut lui dire je veux que taille là directement non il sait pas faire ça donc d'accord il nous dit en tout cas que pour aller à ce point là il faut en monter d'autres bon c'est aussi rapide c'est même plus rapide quand même parce que c'est beaucoup c'est plus réactif que dans le jeu de monter les points mais ça reste laborieux est ce que si je passe en speed mode je vais pouvoir monter directement des points là non il sait pas faire ça donc je pensais que si j'étais en speed mode j'allais pouvoir faire ça mais non c'est juste que je n'ai pas le pourcentage donc on le voit par exemple là je suis en train de monter je suis en train de monter l'arbre n'importe comment donc ce qui est bien regardé je peux faire ce que je peux pas le faire endgame je peux revenir en arrière donc edward pour ceux qui ne le savent pas il faut qu'il génère beaucoup de rage car c'est pour ça que j'ai pris edward edward est le seul commandant dont son skill se déclenche à plus de 1300 contrairement aux autres où c'est 1000 donc comme il doit faire beaucoup de rage edward il faut directement aller sur son arbre compétence qui est un arbre qui va justement lui permettre de faire beaucoup de points de rage et donc de déclencher son expertise plus souvent donc contrairement à certains commandants qui ont un arbre de rage qu'on peut se permettre un arbre de compétence pardon qu'on peut se permettre de pas monter au maximum edward on n'a pas le choix il faut aller chercher la firale nature donc il n'y a pas il n'y a pas le choix il faut aller le prendre si on veut pouvoir être performant avec lui alors est ce que non il manque le skill du milieu donc je vais chercher je vais chercher complètement et voyez je vais aller vous faire l'arbre complet voilà et on va aller chercher celui là aussi donc là vous le voyez je regarde donc je dézoome alors je vous le précise je suis sur tablette c'est pour ça que je zoome et je dézoome sur sur pc sur smartphone vous aurez le même problème sur pc vous aurez moins de problèmes je pense enfin moins de problèmes ça sera vous pourrez plus dézoomer que moi puisque vous aurez une résolution encore plus grande là on va afficher voyez il me reste 15 points c'est quand même assez clair et assez c'est très bien fait moi je trouve et vous le voyez de l'autre côté j'ai bien mon pourcentage d'attaque qui bouge de défense de soins et de marche speed hop de l'autre côté si je bouge tout de suite ça hop là 7,5 ensuite je vais bouger le deuxième puisque celui là aussi c'est un skill qui va le soin et on le voit ça le fait bien donc pour comparer c'est quand même très bien ça évite de faire un grand nombre de calculs qu'on devrait être normalement faire à la main ce qui est vraiment très laborieux ça nous évite aussi de devoir recommencer une game les points parce que quand on même si on peut faire des tests d'arbre voilà j'ai placé tous mes points et ça me le dit même si on peut faire des tests d'arbre in game c'est quand même assez laborieux de le faire in game et là on le voit donc voilà j'ai placé un arbre complet donc je vous l'accorde au niveau de l'arbre marché j'ai fait n'importe quoi puisque il aurait fallu que je me dirige plutôt vers vers cette branche là plutôt que déborder sur la droite mais c'est pas grave c'était pour vous montrer donc voyez mon pourcentage d'attaque de défense de de soins et de virent supplémentaires et de vitesse de marche sont bien indiqués ça permet très clairement de pouvoir montrer et comparer tout de suite un arc que vous faites ensuite ce qui est vraiment bien c'est que on va pouvoir partager cet arbre vous voyez on a une petite case share hop là qui voilà j'ai dire qui ne fonctionne pas si si ça fonctionne et là franchement où le mec il a assuré c'est voilà là on peut copier le lien et on peut le partager à tout le monde c'est quand même très pratique par exemple alors je ne sais pas comment ça se passe sur votre alliance mais sur la mienne il est on a une partie sur discord où on a justement les commandants et les arbres de talent on a aussi cette partie sur plein de discords officiels le fr le l'officiel de lilith etc là ça permet vraiment de partager efficacement et avec les stats qui sont affichés ça permet de comparer vraiment linéairement les choses à comparer exactement les mêmes données à savoir l'attaque générale la défense générale la vie générale et la marche speed générale donc c'est quand même ultra performant de partager ça plutôt que de partager des screens parce que en plus de pas avoir les stats c'est quand même une guerre souvent ouais c'est moi qui le fait le plus cet arbre là il est mieux cet arbre là il est mieux pour attaquer etc là au moins c'est sûr on voit qui a le pourcentage le plus élevé et quand on partage on a un arbre qui reste dynamique et on a la garantie de pouvoir en plus le changer si on veut le faire changer mais en tout cas si on veut le partager comme ça on peut et là c'est vraiment très bien donc voilà je voulais vous faire découvrir ce site qui moi je le trouve vraiment bien et ça me permet de partager quand certains d'entre vous par exemple me demandent des arbres ou que j'ai des guild mates ou sur notre sur notre serveur quand on nous demande des arbres on peut le partager avec ça c'est beaucoup plus performant voilà écoutez si vous le connaissiez déjà et que vous si vous connaissez d'autres sites tout aussi performant et utile in game que celui là n'hésitez pas à me le mettre en commentaire celui là c'est l'un d'entre vous qui me l'a fait découvrir parce que je le connaissais pas suite à la vidéo que j'avais fait sur le site de boeuf automatique le site de robot coréen automatique enfin bot je dis pas un bot c'est pas c'est ça paraît légal parce que là on n'est pas dans le bot on est dans l'attribution automatique de boeuf ce cette vidéo que j'avais fait je vous remets le lien aux suggestions pour ceux qui l'ont raté et ben on m'a l'un d'entre vous m'a partager ce site qui est très peu connu et je l'ai vraiment trouvé performant à présent venons-en in game à un fléau et je dis bien un fléau qui touche vraiment de plus en plus de serveurs on les a vu apparaître pendant le royaume perdu saison 3 nous on les a vu vraiment proliférer à ce moment là et on le voit regardez là par exemple 7 r6 kci rss and gold in large quantity buy and sell at z2u.com qui vend de des ressources in game donc c'est des bottes qui sont d'entreprises souvent asiatiques puisque les asiatiques ont des entreprises spécialisées dans tous les jeux pour vendre de manière illégale et non tolérée par le jeu des ressources et on les voit vraiment proliférer spammer le kingdom channel et c'est vraiment vraiment relou je sais pas comment ça se passe chez vous mais on a qu'une seule envie c'est leur tirer dessus pour les faire dégager parce que parfois on en a quatre cinq six en même temps qui spamment et ça floute vraiment tout le channel du kingdom et c'est vraiment vraiment bien relou donc je ne sais pas si chez vous ça prolifère aussi je me demande s'il y en a plus sur les royaumes impérium ou plus sur les royaumes déserts puisque sur les royaumes déserts il ya moins de je dirais de personnes pour les sanctionner puisque oui nous on a utilisé une méthode de sanction assez efficace qui nous a permis de grandement diminuer leur nombre en fait on a comme dans tous les serveurs pas mal d'alliances en candidature libre on peut rentrer en qui accepte tout le monde donc on peut rentrer directement et c'est ces comptes là arrivent et se mettent directement dans une de ces alliances ils pensent être plus discret bien sûr en étant dans une de ces alliances que en étant dans deux sans alliance donc c'est assez simple en revanche la plupart alors là celui là il était malin 7 r6 kci d'habitude nous la plupart qu'on a ils ont que un nom asiatique avec des signes et à la suite un numéro puisque c'est gouverneur et le numéro très certainement des comptes de base ils se renomment rarement donc c'est beaucoup plus facile pour les trouver et qu'est ce qu'on fait qu'est ce que nous faisons ben c'est assez simple là actuellement on est en plein cas eux donc soit on les élimine ont les répertorie à l'avance quand ils font des pubs comme ça et on les élimine durant le cas eux alors ça rapporte pas beaucoup de points il faut pas croire que vous allez vous classer dans le top 10 du cas eux en tuant des farmers en revanche ça rapporte des ressources c'est bien sympa puisqu'ils ont quelques millions voire parfois quelques dizaines de millions quand il ya des gros comptes de vente qui viennent avec avec pour vendre sur notre serveur ça nous permet vraiment de se refaire ou sinon les tue à tout moment quand il n'y a pas de ke entre les deux on les défonce donc c'est vraiment la stratégie que nous on utilise je ne sais pas s'il ya une autre méthode qui pourrait être efficace à mettre en place moi je vois que celle là l'expédition punitive si vous vous avez une méthode originale autre que l'expédition est ce que la dénonciation a marché parce que nous même en les signalant au support vip même aussi que ce soit le support in game ou le support vip même en donnant les noms même en donnant des scris ils sont toujours là et continue de food et même plusieurs semaines après et je sais que sur certains de vos serveurs il ya carrément des zones de bottes où on voit les mecs qui sont sous gn bottes je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les bottes in game et pas les bottes de vente à les bottes qui jouent je vous avais fait une vidéo je vous mets le lien une nouvelle fois aux suggestions et c'était vraiment assez impressionnant donc en tout cas voilà nous on n'a pas d'autre méthode le signalement ne fonctionne pas ne fonctionnant pas donc on les race tout simplement et c'est bien parce que ça nous permet de faire des ressources quand même donc là pour le coup de d'une mauvaise chose n'est une chose qui est assez sympa pour nous d'avoir d'avoir quelques petites ressources gratuites puis quelques points même si ça reste médiocre puisque la plupart sont en t1 t2 voire au mieux t3 mais rarement plus donc si vous vous avez une autre méthode n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire avant de vous quitter les amis je voulais revenir sur un sondage que je vous ai mis hier sur la partie communauté de la chaîne je vais vous le remettre en description vous êtes un grand nombre à avoir voté puisque ce matin on était déjà à plus de 250 votants puisque je vous soumettais une une sollicitation que j'ai eu une un groupe donc qui va fêter un site qui va fêter le 10e anniversaire d'un jeu à savoir c'est game of strong winter is coming sollicite un certain nombre de qui sont spécialisés dans la sollicitation de petits youtubeurs petits influenceurs comme comme ils disent donc pour eux je fais partie donc déjà j'ai été étonné et ils m'ont proposé de faire une une vidéo d'une dizaine de minutes pour pour l'anniversaire de du jeu de pour les 10 ans du jeu donc voilà c'est la première fois qu'on me sollicite pour pour faire une vidéo sponso et étant donné que c'est la première fois et que si la chaîne grandit c'est aussi grâce à vous pour le coup j'avais envie de suivre votre avis parce que cette vidéo sera publiée sur ma chaîne principale et pas sur ma chaîne secondaire parce que pour ceux qui ne le savent pas en description aussi toutes mes vidéos j'ai une chaîne secondaire space plus spécialisé sur roblox et minecraft donc sur ma chaîne principale où il ya à 99% des vidéos de rock on propose donc de cette vidéo sponso sur sur got winter is coming donc je ne connais pas du tout ce jeu bien évidemment ils me fourniront un certain nombre d'éléments il y aura un certain nombre d'éléments langages etc bref en tout cas j'ai été surpris de cette démarche mais je voulais la partager avec vous et je voulais vraiment soumettre intégralement le fait de le faire ou pas à votre avis donc puisque encore une fois cette chaîne elle grandit surtout et principalement voire exclusivement grâce à vous et donc je voulais que donc la communauté des abonnés puisse puisse me donner leur avis que je suis vrai si vous me dites n'y va pas je n'y vais pas si vous dites on s'en fou ben on s'en fou et si vous me dites vas-y c'est un truc de ouf ben on ira on le fera sera une nouvelle chose qu'on fera ensemble puisque vous aurez l'occasion de voir cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voter comme je vous dis on est déjà plus de 250 votants je suis je suis vraiment content je vous remercie parce que vous vous impliquez vraiment et vous avez vraiment joué le jeu sur sur ce sondage on a encore quelques jours j'ai encore quelques jours pour pour leur répondre en tout cas ils sont ils sont très sympa le community manager que j'ai eu est très sympa certains d'entre vous m'ont déjà fait un retour sur ce jeu c'était un jeu encore plus pay to win que les autres c'est un jeu qui joue soit en version full pc soit en version web sur un web navigator sur un navigateur web donc bref en tout cas on verra ça le cas échéant si si vous souhaitez que je fasse cette vidéo sponso mais n'hésitez pas à vous prononcer votre avis sera en tout cas suivi soyez en certains voilà écoutez les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si ce n'est pas encore fait on se dirige tranquillement mais sûrement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock ce vous à Sous-titrage FR ?